Bonjour Frères et Sœurs en Christ, bonjour amis qui passés par ma chaîne. Voilà encore une petite vidéo par rapport à ce que je peux entendre dernièrement. C'est-à-dire que beaucoup ont en fait une vision de Christ qui est différente et qui est faite de détails et qu'en fait toutes ces visions de ces dénominations, de tout ce panel de chrétiens au travers du monde conduit au salut. Donc là j'ai été quand même interpellée par cette affirmation et j'ai relu un verset biblique qui me semble vraiment très important par rapport au salut. Est-ce qu'effectivement tout le monde a sa version, tout le monde arrive au salut ? Donc je lis dans 1 Corinthiens 13 verset 12 On voit bien qu'effectivement on voit obscurément par un miroir. Et je vous avais déjà proposé quelques réflexions sur le sujet de la lumière, que la lumière soit. Et là je vous propose une petite réflexion sur ce fameux miroir. Et ce miroir, dans la version, enfin dans toutes les versions, les mots qui sont traduits du grec. On va aller rechercher ce que ce mot grec, l'isoptron, qui veut dire miroir, qui peut être traduit par miroir, miroir, glace en anglais. On voit que c'est en fait le miroir dont il s'agit. Cette traduction de l'isoptron, c'est un miroir qui est un miroir antique. C'est-à-dire un miroir qui est fabriqué par du métal poli. Donc les miroirs antiques, ils étaient en miroir poli et produisaient naturellement une image floue. Pour en obtenir une image précise, le spectateur devait en fait se positionner sous différents angles. Donc on voit bien tout ce que le miroir au niveau spirituel, ça peut vouloir dire. C'est un peu en fonction de la place où on se trouve. Donc voilà, effectivement le miroir renvoie forcément à la lumière. Et le miroir aussi renvoie à l'arc-en-ciel, qui est un peu la lumière qui est vue quand il y a au travers de l'eau, des goudelettes d'eau. Donc je ne tiens pas à vous faire une explication scientifique de toutes ces choses. Parce que moi je ne suis pas non plus une scientifique. J'ai beaucoup de connaissances qui me manquent. Mais j'avais déjà parlé de l'arc-en-ciel, le fameux arc-en-ciel qu'on retrouve dans Genèse 9. Le Seigneur nous dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Donc là quand même, petite précision, il s'adresse quand même à Noé, à tous ceux qui ont réchappé au déluge. Donc ça c'est quand même une précision à prendre en compte aussi. Donc je mets mon arc dans les nuées et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Puis un peu plus loin, je vois l'arc sera donc dans les nuées et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. On voit bien qu'en fait, Dieu nous dit qu'il va le regarder. Et je retrouve si vous voulez cette position centrale, c'est moi qui vais le regarder, cet arbre dans la nuit, afin de me ressouvenir de mon alliance avec la terre, avec les êtres vivants sur la terre. Donc on voit bien que, alors qu'on nous dit que c'est le point de vue des hommes sur la terre et qui va conduire au salut, voilà, en fait tout le monde va y aller, tout le monde a son point de vue, tout le monde va y aller. On s'aperçoit qu'en fait que c'est presque pas nous qui regardons, c'est Dieu qui regarde vers cet arc-en-ciel. Et par rapport à ce, nous voyons comme au travers du miroir, ce fameux miroir qui est en métal poli, nous on regarde au travers de ce miroir. On va reprendre d'ailleurs cette phrase de Corinthien XIII. Maintenant nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Donc on voit bien que ce miroir où on se place a des endroits différents, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs approches, si on peut dire, de la personne de Christ et du salut en Christ. Seulement, le miroir, le miroir, qu'est-ce qui nous renvoie ? Nous renvoie la face que nous, pour l'instant, puisqu'après lui dit qu'on va le voir face à face. Donc c'est vraiment le Seigneur qui se regarde dans ce miroir. Donc ce n'est pas nous qui nous regardons dans les miroirs, c'est le Seigneur qui regarde dans ce miroir. Et il nous envoie une image floue parce qu'on voit bien que ce miroir, il est fait en métal. C'est un miroir antique, donc on se rappelle bien que le minerai, la roche, tout ça, ça nous renvoie à le rocher des siècles. Tout est important dans la parole de Dieu, il ne faut pas croire que ce sont des mots mis en fouillis comme ça. Non, c'est une parole qui est très riche. Il faut bien la méditer, il faut bien l'approfondir. Qu'est-ce que veut dire cela ? Qu'est-ce que c'est que ce miroir ? Donc le miroir, Dieu se regarde dedans. Et nous, on se place, c'est vrai, peut-être à des endroits un petit peu différents, donc des points de vue, comme on dit, un peu différents. Au sens propre comme au sens figuré, point de vue dans ce cas-là. Mais que voyons-nous ? On voit quand même bien la personne de Christ et on voit quand même bien dans ce miroir Christ tel que lui nous parle. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, nos propres regards, c'est vraiment lui, cette personne-là qui donne le salut. C'est d'ailleurs pour ça que, un petit peu plus loin dans ce verset, on voit « maintenant je connais imparfaitement ». Mais alors, c'est-à-dire alors plus tard, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, je connaîtrai comme j'ai été connu, c'est-à-dire que, quoi qu'on dise, même si on est dans la fin des temps, il y a une partie des choses qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas connaître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin que ce que la parole de Dieu nous dit. J'espère que ces quelques réflexions vont vous aider. Ce sont d'ailleurs des réflexions qui ont déjà, je ne me compare pas à Isaac Newton, mais il faut savoir que, bon, lui, il avait fait beaucoup de recherches par rapport à l'arc-en-ciel, la lumière, le spectre des couleurs. Ceci dit, par rapport à tout ça, qu'il y a un spectre de sept couleurs. Donc, vous voyez, rien n'est laissé au hasard dans la parole de Dieu. Par contre, elle est suffisamment riche pour qu'on n'y ajoute rien. Donc, je reviens là sur ce miroir. Ce n'est pas nous de renvoyer notre propre image à Dieu. Mais c'est à Dieu, vraiment, de lui, de se regarder et de nous renvoyer au travers de cette parole. C'est là, dans cette parole, que Dieu, il a renvoyé la parole comme un miroir. Voilà, ça nous sert de repère. Alors, c'est un repère qui n'est pas complet. Il y a beaucoup de points, peut-être encore d'interrogations pour nous. Mais là encore, n'allons pas plus loin. Parce que les Écritures nous ont dit, Et puis, n'essayons pas de mêler notre propre vision, notre propre regard à ce haut regard de Dieu. Parce que Dieu nous propose. Donc, j'espère que je suis bien claire dans ce que je veux vous apporter, ce qui est un petit peu compliqué. Donc, nos regards doivent être fixés sur Jésus. Sur cette image que Jésus nous a donnée au travers du miroir, que sont les saintes d'Écriture. Voilà, notre esprit ne doit pas aller galoper et divaguer dans d'autres herbages. Restons vraiment dans l'herbage du Seigneur. Là où nous sommes bien nourris. Et voilà, mes frères, soyez bénis. Mes frères, mes sœurs, amis qui avaient besoin d'autres infos, j'ai également, je vais faire maintenant une playlist sur le thème de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Merci. Merci.